Musique Planète Enfant, c'est une association qui travaille au Népal depuis 1992. Et dont le mandat est la protection des enfants et des femmes contre la traite et l'exploitation sexuelle. On a plusieurs programmes au Népal, des programmes de prévention et des programmes de réinsertion de victimes. Et le projet qu'on a présenté aujourd'hui à la Fondation est un projet de prévention au trafic et aux violences dans des villages défavorisés du Népal où on mène des activités d'éducation, de formation et d'aide à l'augmentation du niveau de vie pour les familles les plus vulnérables. L'idée est de renforcer les capacités des femmes, évidemment, dans des régions où le taux d'alphabétisation est très bas, où les femmes sont extrêmement discriminées, pour qu'elles prennent conscience de leurs droits et de la possibilité d'accès à la justice et de protection des enfants et d'elles-mêmes. Et puis qu'ensuite elles agissent puisqu'on monte avec elles des comités de protection qui vont servir à repérer, à gérer ou à référer les cas de violence dans les villages. Cielo, c'est une association qui a été créée en 1995 et qui travaille principalement dans le domaine de l'éducation. On travaille actuellement dans 12 pays en développement, en Amérique du Sud, en Afrique et au Proche-Orient. Et principalement sur le thème de l'éducation par le jeu, en créant des ludothèques, donc des bibliothèques de jeu dans les quartiers défavorisés de ces pays-là. Le projet qu'on a présenté au prix de la Fondation, c'est un réseau de ludothèques qui est géré par des femmes. On a formé plus de 500 femmes de ces quartiers-là comme ludothécaires. Et il y en a une quarantaine qui ont maintenant un emploi de ludothécaires dans des pays comme le Burkina Faso, la Bolivie, le Liban, la Colombie et d'autres. L'association Prince Mossi est née maintenant il y a plus de 11 ans. C'est un échange de courrier entre un enseignant burkinabé et moi-même qui étais enseignante à l'époque, qui a été le déclencheur de toute l'histoire. C'est un projet d'aide aux femmes qui sont exclues du système scolaire. C'est une formation de 3 ans que l'on propose aux jeunes filles, qui aboutit sur l'obtention d'un certificat d'aptitude ménager, qui leur permet d'avoir un accès à un métier ou alors à l'installation à leur propre compte. Et là, à ce moment-là, on les aide sous forme de microcrédits. Et également, on essaye d'alphabétiser les femmes du village dans lequel est implantée la ferme de Prince Mossi. PADEM, c'est une association franco-luxembourgeoise qui a fêté ses 10 années d'existence l'année passée. L'idée de PADEM, c'est d'avoir une approche droit et de travailler exclusivement via des acteurs de la société civile dans les pays d'intervention. On travaille dans une dizaine de pays en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, donc en Haïti. Les projets que l'on mène sont très variés. Ça touche à la défense des droits des enfants, donc droit à l'éducation, droit à la santé, la défense des personnes handicapées, la défense des femmes contre les violences, contre les abus divers. L'action au Kenya, en fait, ça a été dans un premier temps de réhabiliter, de construire complètement une école pour pouvoir permettre l'accès à une éducation secondaire gratuite pour les jeunes filles les plus défavorisées de Kibera. Sous-titrage ST' 501